salut les investisseurs j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui nous allons faire un récapitulatif économique de la semaine alors on va commencer avec le discours de jérôme powell le président de la fed donc ici les états unis leur priorité la stabilité des prix alors que l'inflation s'envole la réserve fédérale fera le nécessaire pour y faire face jérôme powell le président de la fed serait-il finalement le meilleur ami des bourses américaines comme le fut mario draghi pour les marchés européens lors de son audition devant le sénat dans le cadre de sa nomination un second mandat de quatre ans il a confirmé que la fed s'apprêtait à entamer la normalisation de sa politique monétaire donc une inflation persistante à ses yeux l'économie américaine qui est donc en phase de reprise n'a plus besoin et ne veut plus de politique ultra accommodante justifiée jusqu'à présent par la crise sanitaire certes l'inflation plus persistante que prévu fait peser une menace qui est grave sur la reprise des marchés et donc de l'emploi mais la promis de mettre tout en oeuvre pour empêcher que celle ci s'enracine si nous devons relever les taux davantage sur la durée nous le ferons et d'assurer retrouver une stabilité des prix c'est la priorité qui est en haut de leur liste donc c'est une bonne nouvelle qui n'arrive forcément jamais seul jérôme paul a aussi indiqué que la fed pourrait commencer à réduire cette année la taille de son bilan l'esté de 8770 milliards de dollars d'obligation soit un doublement depuis mars 2000 ce qui est juste énorme en cessant de racheter les titres venant à échéance tous ces propos finalement amène ont bien été accueillis par les marchés boursiers l'indice du john jones se situe maintenant aux alentours des deux pour cent en dessous de son record historique et le nasdaq qui avait perdu ces dernières semaines jusqu'à 10% par rapport à son plus haut comme de nouveau au dessus des 15000 points donc la trajectoire finalement n'est toutefois pas du goût du marché obligataire le rendement des emprunts d'état à 10 ans s'élève désormais 1,3% soit son plus haut depuis janvier 2020 l'étude de la situation analogue nous enseigne que les marchés d'actions américains traverse relativement bien les périodes de hausse des taux de la fed jusqu'à ce que celle ci retire les liquidités du marché ou bien que les taux à 10 ans ne passe pas les taux à 2 ans sous les taux à 2 ans pardon alors on continue avec un retour en france et donc edf donc edf plonge en bourse après les annonces du gouvernement pour limiter la hausse des tarifs de l'électricité le groupe va devoir vendre davantage d'électricité à prix réduit à ses concurrents malgré la flambée du cours de l'énergie et dans un contexte de poussée inflationniste face à une crise européenne de l'énergie sans précédent le gouvernement français fait valoir des mesures exceptionnelles malgré la flambée des cours de l'énergie et dans un contexte poussée inflationniste le ministre de l'économie bruno le maire a confirmé donc cette semaine ce jeudi à trois mois de l'élection présidentielle que la hausse du tarif réglementé de vente de l'électricité sera bien limité à plus de 4% toute taxe comprise enfin à partir de février autrement dit le tarif bleu auquel sont abonnés près des trois quarts des ménages et sur lequel se base aussi la concurrence l'objectif préserver le pouvoir d'achat des français donc la première mesure qui est prévue à l'automne 2021 et la promesse d'un bouclier tarifaire donc la réduction de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité soit une perte fiscale d'environ 8000 8 milliards d'euros la deuxième mesure mal anticipé à cause de l'affolement des cours EDF devra brader en 2022 encore plus d'électricité nucléaire à ses concurrents il s'agira de 120 terawatt heures contre 100 les années précédentes ce surplus aura un coût pour le fournisseur historique dont l'état est toujours actionnaire majoritaire entre 7,7 et 8,4 milliards d'euros en moins sur son excédent brut d'exploitation finalement avec tout ça un effet immédiat l'action chutait de plus de 20% à l'ouverture de la bourse ce vendredi on continue maintenant avec londres et le brexit donc un an après le brexit la city reste toujours la première place financière d'europe donc voilà un an maintenant que le royaume uni est donc sorti de l'union européenne avec le brexit depuis la city s'est vu dépasser par ses rivaux continentaux par les volumes de courtage sur les actions mais finalement elle n'a pas connu un exode massif des banquiers et conserve donc sa première place financière sur le vieux continent donc voilà plusieurs siècles que londres s'est imposé comme un des principaux centres financiers du monde et les chances que paris amsterdam ou francfort ravisse au royaume uni la couronne de premier de premier centre financier européen apparaissent minces les services financiers de la city ont pourtant connu le brexit donc plutôt sévère ils ne sont pas couverts par l'accord commercial entre le royaume uni et l'europe et l'union européenne et donc ne bénéficient pas d'équivalence accordée par l'union européenne les échanges sur les actions ont donc souffert dès les premières semaines après le divorce avec l'union européenne et les opérateurs britanniques sont se sont vus donc privés du jour au lendemain du droit de proposer des actions aux clients européens donc le montant des échanges sur les actions a ainsi fondu d'environ 40% à londres en janvier 2021 au profit d'amsterdam la place britannique se trouvant bien désormais reléguée sur ce volet au deuxième rang européen selon les chiffres alors finalement cette place de londres bénéficie d'un écosystème financier exceptionnel donc la city est un centre financier dominant à l'échelle mondiale sur de nombreux autres marchés comme les opérations de change ou les dérivés ce qui écarte toute idée que paris ou francfort sont sur le point de prendre sa première place concernant les emplois dublin et luxembourg accueille le plus grand nombre de déménagements de bureaux mais c'est paris qui reçoit le plus de personnel le président emmanuel macron avait inauguré en juin dernier les locaux parisiens de la banque américaine jp morgan en prévision du transfert de certains traders des banquiers britanniques ont par ailleurs mis fin à certaines relations commerciales avec des clients localisés en europe mais finalement à l'échelle des déplacements de personnel ils ont été revus à la baisse et ne concerne plus au total que 7400 emplois sur les quelques 400 mille à londres on continue toujours maintenant alors ici une information très intéressante le légendaire investisseur bill miller alloue 50% de son portefeuille personnel à bitcoin alors bill miller dont la gestion intelligente de l'investissement a été salué tout au long de sa carrière par les plus grands médias donc le new york times wall street journal fortune etc déclare à 72 ans une allocation conséquente en bitcoin la première crypto monnaie représente désormais directement ou indirectement 50% de la valeur nette de ses fonds personnels retour sur le comment du pourquoi d'un auto proclamé simple observateur du marché des cryptos devenu selon ses dires un véritable bourreau du bitcoin donc l'investisseur réputé bill miller détient 50% de son portefeuille en bitcoin en ces temps incertains où le bitcoin fait grise mine et ne se distingue pas des autres classes d'actifs globalement mossad les nouvelles qui donnent un peu de bombe au coeur ne sont pas si courantes aussi le dernier entretien donné par bill miller aux médias world's tract est-il susceptible de ra gaillardir un peu les amateurs de crypto plutôt malmené par les humeurs chaffouine d'un marché gagné par les frimas de l'hiver donc on continue toujours avec le bitcoin qui en début de semaine passé sous la barre des 40 mille dollars donc le bitcoin passe sous la barre des 40 mille dollars pour la première fois depuis septembre dernier pénalisé par la perspective d'un resserrement monétaire plus vif et prononcé qu'estompé les crypto monnaies ne sont pas épargnés par le regain de prudence des investisseurs vis-à-vis des actifs risqués donc star des marchés sur l'année dernière donc en 2021 puisqu'il a atteint quasiment les 69 mille à 70 mille dollars donc le bitcoin commence la nouvelle année en baisse donc avec une baisse marquée victime de l'aversion au risque des investisseurs qui table sur un durcissement de la politique monétaire aux états unis après avoir lâché du lest vendredi puis s'être légèrement redressé au cours du weekend contrairement au marché des actions la cotation du bitcoin n'est jamais interrompu par rapport à celle des marchés traditionnelle la pionnière des crypto monnaies donc bitcoin connaît un nouveau brusque coup de mousse lundi en début de semaine et s'échange à environ 40 mille 800 dollars quelques minutes auparavant ce cours avait même chuté sous le seuil des 40 mille pour la première fois depuis septembre dernier alors on continue toujours sur le domaine des crypto monnaies et là encore une chose qui est vachement positive donc les crypto monnaies pour une majorité de banques suisse c'est du sérieux plus de la moitié des banques helvétiques donc suisse pense désormais que les crypto monnaies vont devenir une catégorie de placement classique d'ici dix ans au même titre que les actions et les obligations selon un certain baromètre du cabinet elle reste à savoir si de nouvelles régulations viendront potentiellement freiner l'engouement de ces établissements après avoir gagné en popularité en 2021 en pleine reprise du coup post co vide marquée par la certitude des bourses les crypto monnaies continuent de tracer leurs sillons auprès des acteurs de la finance traditionnelle si la suisse est déjà doté d'une fiscalité favorable pour les détenteurs de ses nouveaux actifs numériques l'accélération est notable auprès des banques du pays puisque 55% d'entre elles déclarent prévoir de lancer une offre de placement en crypto monnaie au cours des trois prochaines années selon un barme un baromètre publié par le cabinet d'audit et de conseil et on continue toujours donc dans le domaine des crypto monnaies avec tesla qui acceptent les paiements en dutch coin donc le cours forcément de la crypto monnaie bondi le géant de la voiture électronique électrique pardon accepte désormais la crypto monnaie pour acheter certains de ses produits dérivés ce qui était au départ finalement une simple blague va devenir une véritable monnaie le fameux dodge coin dans un tweet publié ce vendredi 14 janvier le fantasme patron de tesla elon musk a annoncé que son entreprise allait désormais accepter le dodge coin pour l'achat de certains de ses produits dérivés comme le détail le site fortune.com le prix du sifflet floqué tesla ou encore le cyber quad pour enfants est désormais affiché en dollars et également en dutch coin le premier coûtant ainsi 300 dutch coin voilà j'espère que cette vidéo sur l'actualité de la semaine vous aura plu n'hésitez pas à liker à partager et je vous dis à la semaine prochaine ciao